coucou les petits loups j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est le 3 septembre donc aujourd'hui commence officiellement le nouveau vlog du mois je crois que le mois dernier fin fin du mois d'août je peux pas vous dire que c'était très très chargé pour moi et c'est la raison pour laquelle je n'ai que peu filmé je sais pas trop en fait j'ai pas pris le temps et j'ai pas trop pensé à prendre mon téléphone et à filmer un petit peu des petits bouts parce que je pense que j'avais envie de profiter à fond des choses que je vivais et ça m'a fait du bien j'ai pris beaucoup plus de temps de lire etc je trouve que c'est pas facile de trouver des fois l'équilibre avec la reprise du boulot à mes loisirs mes amis et puisque je vous propose ici il faut juste que je le réinvente que j'aille à mon rythme et que voilà c'est pas grave il faut que j'arrête de me réguler à chaque fois que je ne filme pas un plan de vlog c'est pas grave le principe c'est que je vous parle un petit peu de mes lectures et que je vous dise un petit peu comment ça s'est passé ce que j'ai aimé etc donc voilà j'essaye de me déculpabiliser un petit peu de tout ça et donc du coup aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu plusieurs choses la première c'est un peu mes dernières réceptions même si bientôt je vous ferai un beau call de toutes mes réceptions du mois d'août là je voulais vous montrer un truc qui est pas très compliqué alors en fait la première chose que je voulais vous montrer c'est ma réception tout début du mois de charomba hôtel pour chat c'est le deuxième tome fait l'un pour l'autre c'est trop mignon c'est toujours écrit par marie pavlenko et marie voyelle et j'ai hâte de le lire c'est un petit c'est du jeunesse tout mignon tout chou donc franchement ça va être très sympa c'est juste que le colis est tombé dans la boîte aux lettres d'un de mes voisins et il était ouvert et je pense que le mec il a vu ça il s'est dit c'est nul et donc du coup je l'ai parce que des fois en ce moment j'entends pas mal parler de colis qui se perdent ou qui sont ouverts et où il n'y a plus rien dedans ça n'est pas été mon cas donc je suis ravie la deuxième chose c'est que il y a une librairie pas loin de chez moi qui était une librairie généraliste qui était assez grande mais où j'allais rarement parce que c'est pas vraiment sur mon chemin bref et qui a ouvert une antenne vraiment au niveau du métro et c'est une antenne généraliste et du coup lui enfin l'ancien local devient spécialisé bd manga et donc du coup forcément il a fallu que j'y aille et je me suis fait plaisir donc dans la partie bd manga je me suis offert idéal standard de haute picot publié chez dargo c'est les éditions à 950 de chez dargo que je trouve plutôt pas mal et ça fait un moment notamment à angoulême que je me suis dit que ce serait bien de tester haute picot donc celui-là m'intrigue pas mal un petit peu sur le fait de de ces relations standard et une jeune fille qui n'est pas tout à fait à l'aise avec ça bref ça a l'air très cool et dans la partie librairie généraliste j'ai craqué pour les facétieuses je crois que ça se dit comme ça de clémentine beauvais c'est publié chez sarbagan c'est le tout nouveau roman de clémentine beauvais qui est paru juste là à la rentrée où en fait une certaine clémentine beauvais va partir un peu à la recherche des bonnes fées parce que bien sûr elles ont existé et elle va un petit peu étudier ça à travers l'histoire ça a l'air hyper particulier vraiment je trouve que clémentine beauvais bon parfois elle est un peu clivante mais elle est hyper on peut pas lui retirer l'originalité qu'elle a elle va vraiment chercher des idées au delà de celles qu'on pourrait avoir et je trouve que c'est ultra pertinent et ultra bien fait donc j'ai hâte de découvrir ce petit roman et la dernière réception dont je voulais vous parler qui est aussi ma lecture en cours il s'agit de aurora squad le troisième tome c'est publié chez casterman et que vous dire c'est aurora squad on retourne dans l'univers en plus ça a été génial parce que bon le tome la lecture du tome 2 remonte à un an et demi au moins et en fait au début il y a des pages qui vous rappellent un petit peu les éléments importants de cette saga donc vraiment méga méga contente de l'avoir reçu et j'adore la plume de j christophe et amy kofman j'adore la retrouver je trouve cette couverture vachement belle le vert est trop trop beau alors que à la base c'est pas vraiment ma couleur le vert bref trop trop contente de l'avoir reçu et de me mettre à lire même si bon il ya ma pâle et notamment mes sp qui font un peu la tronche en même temps c'est un espé aussi désolé mais c'est aurora squad il passe devant tout le monde et je suis très très contente de le lire voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce début de vlog j'espère que vous ça va et que ce vlog va vous plaire comme les autres moi j'aime beaucoup ce format où je suis beaucoup plus libre alors oui des fois je me flagelle un peu en mode oui tu aurais dû filmer là et là et je le fais pas mais j'aime ce vlog parce que je me sens plus libre dans la manière dont je vous présente mes lectures dont je vous parle c'est moins on va dire cadré que les updates lectures ou parce que là en plus je peux vous donner mon avis au fur et à mesure de la lecture ce que je trouve un peu plus intéressant et du coup j'ai pas cette peur d'avoir oublié de vous parler de tous les éléments qui m'ont plu dans une lecture donc voilà j'aime bien ce format du coup sur ce mes petits loups c'est tout ce que je voulais vous dire pour commencer ce vlog profitez en bien et puis on se dit à plus tard et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais voilà. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente, il est trop beau. J'aimerais juste qu'il fasse un tout petit peu plus froid pour pouvoir le mettre sans mourir de chaud. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis trop contente du rendu. Et je vous repose là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je vous montre. Le deuxième, je ne sais pas. Mais est-ce que je peux vous dire, par contre, je peux vous tenir encore un petit peu. Deux choses qui sont que depuis, je ne sais pas à partir de quand je fais ça. Mais maintenant, j'achète mes fringues quasiment plus que sur Vintip. Sauf si vraiment on fait genre un petit... Donc il y a une entre-fils, etc. Ou si vraiment j'ai un gros crush, un truc. Aujourd'hui, j'essaye d'acheter d'occasion parce qu'il y a quand même 3 tonnes de fringues. Et quand on voit ce que ça veut donner, là, je vous ai montré mon pull qui coûte habituellement, en connaissant un indice, genre 25 euros. Là, que j'ai payé 5 euros, allez, 8 euros avec les frais de port. Donc ça vaut vachement le coup. Et je me suis trouvé un jean de chez ProMod. Donc ça, on s'en fout. Un petit peu plus. Mais il est beau quand même. Je n'ai pas payé très cher non plus. Il y a juste qui me va. C'est pourquoi j'ai un petit doute. Mais bon, disons que le seul désavantage de Vintip, effectivement, c'est les tailles. Éventuellement, après, moi, je commence à connaître à peu près mes tailles selon les marques et selon ce qui se fait. Par exemple, là, c'est un test un peu le jean ProMod. Mais sinon, je sais que les jeans de chez Bershka sur une certaine forme vont très bien. Donc en vrai, maintenant, il y a un tas de marques. Je sais que ça me va. Après, je ne vais jamais prendre sur Vintip un truc vraiment où je n'ai jamais essayé une forme comme ça ou des choses de ce style parce qu'effectivement, il vaut mieux essayer. Mais dans ce cas-là, aller en friperie, etc. Il y a toujours une bonne solution. Je vous partage ça parce que je trouve que Vintip, c'est une mine d'or et que trop peu de gens encore le savent. Et d'ailleurs, pour info, je vous mets mon Vintip dans la barre d'infos parce que régulièrement, je fais des un-haul et je vends quelques petits livres sur Vintip. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. C'était un petit passage de ma journée. Sinon, niveau lecture, je suis toujours dans Aurora Squad. Donc ça, ça ne va pas vous intéresser des masses. Et je n'ai rien vu de très spécifique récemment. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Je vais vous montrer Socrate parce qu'il est trop mignon. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce vlog qui est encore une fois un petit peu décousu. Mais j'ai eu, comme tu dirais, un mois assez chargé. Alors je sais que je vous dis très souvent ça. Mais là, ça faisait longtemps que ce n'était pas aussi chargé en projets différents. Je pense que je suis rentrée des vacances avec une énergie de dingue. Et donc du coup, je me suis lancée dans plein de trucs. Alors qu'avant les vacances, c'était plutôt genre que je réduisais les choses parce que j'avais une fatigue mentale un petit peu forte. Bref, ce qui fait que là, vraiment, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses et je vous ai filmé peu de choses finalement et j'en suis désolée. Mais écoutez, c'est ainsi. Donc je ne vais pas m'appuyer sur mon sort. Ça ne sert à rien. Mais on va plutôt passer à la suite puisque aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit bilan de deux de mes lectures que j'ai terminées il y a peu. Et la première, il s'agit de Aurora Squad, le tome 3. C'est toujours écrit par Jay Christophe et Amy Kaufman est publié chez Casterman. Ici, je ne vais pas vous résumer cette histoire. Surtout, je ne vais pas vous résumer le tome 3. Grosso modo, dans l'histoire, on découvre une jeune fille, Aurora, qui se réveille d'un long sommeil alors qu'elle a été retrouvée sur un vaisseau cryogénisé. Et le vaisseau est un petit peu mort depuis des centaines d'années. Mais elle, elle est encore vivante et en fait, elle va avoir une mission à accomplir. Et ce, avec l'aide de l'escadron 312 de la Légion d'Aurora, qui est un petit peu la région qui maintient la paix dans la galaxie. Bref, je ne vous en dis pas plus. Ce que je peux vous dire, c'est que le troisième tome était largement à la hauteur de mes attentes puisque les rebondissements sont extrêmement nombreux. On retrouve les personnages qu'on aime tant depuis le début de la saga. Honnêtement, Illuminae avait fait pour moi un effet un petit peu genre ta 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 et juste le troisième tome était un petit peu en dessous. Lui, c'est tout le contraire. Le premier tome m'avait bien plu mais vraiment, les tomes vont en s'améliorant à chaque fois et ce tome n'est qu'une explosion de choses, d'événements. Moi, la femme est énormément surprise aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ce dénouement parce que vraiment, les auteurs ont réussi à trouver un petit twist assez inattendu que j'ai trouvé bienvenu. Non, vraiment, ça a été une excellente, excellente, excellente lecture et j'en ressors des étoiles plein les yeux. J'ai eu un peu de mal à abandonner et à quitter l'escadron mais ce n'est que pour mieux y revenir parce que je suis assez persuadée que J. Christophe et Amy Kaufman ne s'arrêteront pas là dans leur écriture de science-fiction parce qu'ils sont extrêmement doués pour ça et puis en plus, je les ai toujours lus. Si un jour j'ai envie de les relire, je les relirai. Ce que je peux vous dire c'est que vraiment, cette saga vaut le coup d'être lue, découvrez Illumina et découvrez Aurora Squad. Vous ne serez pas déçus. C'est de la science-fiction young adult de qualité. On rigole, on est pris dans des théories sur le temps et l'espace qui sont absolument dingues. Les personnages sont géniaux et ultra attachants. Ils ont tous un petit truc complètement différent qui fait que l'ensemble de l'escadron est comme une grande famille et on s'y sent assez bien en tant que lecteur. Vraiment, ça a été une lecture incroyable. Je pense que je l'aurais assez dit dans cette vidéo. Lisez Aurora Squad. Je ne vous détaille pas beaucoup plus mon avis parce que je risquerais de vous spoiler mais vraiment, je trouve que tout dans le scénario, dans les personnages, dans l'écriture, dans les rebondissements, tout est bon dans ce book-là. C'est génial. Après ça, je me suis lancée plutôt dans un petit jeunesse et j'ai découvert les pics à poche de Roland Audace. C'est publié chez Pépix qui est une collection des éditions Sarbacane. C'est l'histoire d'un jeune garçon et de sa bande d'amis qui va être un jour contacté par une mystérieuse voix qui lui dit que sa ville qui n'est autre que digne les bains c'est dans le sud, c'est dans les Alpes de Haute-Provence et c'est rigolo parce que j'ai déjà passé des vacances donc du coup je voyais à peu près à quoi ça ressemblait. On va lui dire que digne les bains est en grand danger puisque la population est en train de se faire un petit peu zombifier par des membres et leur but, ça va être de voler les objets que les membres utilisent pour transformer les gens en zombies. C'était une petite histoire très sympathique j'ai bien aimé les personnages sont très rigolos mais je ne sais pas il m'a manqué un petit quelque chose d'étancel pour vraiment en faire une lecture coup de coeur par contre j'ai trouvé très très pertinent l'utilisation des membres et ce par quoi elles passent en fait elles passent notamment par les smartphones pour transformer les gens en zombies et je trouve que ça fait partie d'une réflexion assez intéressante pour des enfants d'autant que c'est pas non plus complètement comment dire c'est pas non plus le mal absolu c'est juste l'utilisation d'une certaine manière qui fait que et du coup j'ai trouvé que c'était assez pertinent de faire de cette manière parce que on n'est pas en train de faire enfin de ouais de faire du téléphone et du smartphone une arme pas possible de mal etc non c'est un petit peu plus nuancé que ça et j'ai trouvé ça assez bien fait dessiné donc une chouette petite histoire jeunesse que je peux vous recommander vraiment ça se passe en plus ça passe tout seul ça se lit très vite c'est assez rigolo j'ai bien aimé parce qu'à l'intérieur il y a un jeu souvent dans les typos et les polices utilisés et je trouvais ça assez sympa voilà en tout cas c'était un bon petit roman jeunesse que je ne peux que vous conseiller ensuite si on passe à mes lectures en cours je suis sur la fin de l'anguille de valentine gobi c'est publié chez les éditions Thierry Manier c'est encore un petit jeunesse je vous dirai bientôt pourquoi je lis autant de petits romans jeunesse ces derniers temps pour l'instant j'ai bien avancé le début a été très difficile la plume ne me plaisait pas du tout parce que je trouvais qu'elle nous retirait un petit peu trop d'émotions et de sentiments dans un roman jeunesse qui aurait pu en avoir énormément surtout que j'en ai lu d'autres où vraiment on avait ce rapprochement entre le lecteur et l'écriture de l'auteur qui était très forte et là enfin qui était très fort là pas tant que ça ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille si je ne dis pas de bêtises et de Addis Alice Camille vient d'arriver dans un nouveau collège et en fait elle est un petit peu particulière je ne vous en dis pas plus parce que il faut vraiment découvrir sa particularité pour mieux l'appréhender et puis Alice lui va la regarder et essayer de la comprendre essayer de devenir son amie puisque lui c'est un peu le souffre-douleur de l'école parce qu'il est un peu dans mon poing et voilà ça ne passe pas à l'école auprès de ses petits camarades qui le harcèlent c'est une histoire que j'ai trouvé très enfin que je trouve pour l'instant parce que c'est pas terminé assez jolie assez particulière mais ce qui me dérange un petit peu c'est encore une fois l'écriture que je trouve un peu trop en retrait alors qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'émotions dans cette histoire mais écoutez on verra ce que la suite dira et sinon je suis en train de lire un roman graphique enfin de terminer un roman graphique que j'avais commencé pour le boulot et qui est absolument incroyable et qui sortira très bientôt il s'agit de Une farouche liberté de Annick Cogent et Sophie Couturier au scénario et Sandrine Revelle et Myriam Lavial au dessin c'est l'adaptation du livre de Gisèle Halemi et d'Annick Cogent et franchement c'est génial voilà c'est tout ce que je peux vous dire j'adore les dessins de Sandrine Revelle qui sont très doux et en même temps qui arrivent à exprimer toutes les émotions de cette femme qui avait l'air d'être quelqu'un de tellement habité par les causes qu'elle défendait c'est juste incroyable je découvre son histoire parce que je connaissais juste l'histoire du procès de Bominie et c'est tout et encore je la connais pas depuis très très longtemps elle a fait tellement de combats rien que le fait qu'elle soit arrivée jusqu'au poste d'avocate était un combat en lui-même vu la famille et la société dans laquelle elle est née bref c'est un roman graphique incroyable qui sortira le 6 octobre prochain et j'espère vraiment pouvoir échanger avec vous si vous le lisez un jour parce que c'est absolument passionnant en tout cas je trouve voilà mes petits loups c'est tout pour cette update lecture qui était un petit peu longue on est le 24 septembre donc du coup il me reste une semaine de vlog à filmer donc je vous ferai des retours notamment une fois que j'aurai terminé Languille ou Une farouche liberté et puis je vous tiens au courant de mes lectures aujourd'hui on fait une petite journée avec mes coupines donc peut-être que je vais vous filmer deux trois petites choses parce qu'on va faire des activités assez sympa donc voilà sur ce mes petits loups bonne suite de vlog et puis à plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou mes petits loups j'espère que vous allez bien je pense que je vais vous filmer ce qui sera le dernier plan en fait de cette vidéo puisque aujourd'hui on est le vendredi 30 septembre et que c'est le dernier jour de ce vlog techniquement et donc du coup je voulais vous faire un petit update sur où j'en étais de mes lectures puisque la dernière fois que vous m'avez vue j'avais terminé Aurora Squad et il me semble les piques à poches depuis j'ai terminé Languille de Valentin ou Gobi ou Gabi je ne sais plus mais je ne l'ai pas sous la main et je ne vais peut-être pas aller chercher tout de suite parce que mon compagnon est en train de est en plein call il est en train de bosser dans la chambre bref ce que je peux vous dire de ce livre c'est qu'en fait il m'a agréablement surprise puisque au début je vous avais dit que je trouvais l'écriture difficile qu'il y avait une espèce de distance qui était faite entre le lecteur et les personnages qui ne me plaisaient pas énormément et du coup j'avais du mal vraiment à me lancer dedans et au final il s'avère que j'ai plutôt apprécié ma lecture puisque à la fin on m'a quand même une surprise rien n'est très très surprenant mais on finit par s'attacher quand même au personnage il ne reste pas avant que je ne pas spécialement merci mon chat merci allez hop que je n'ai pas spécial voilà Socrate a décidé d'être la star aujourd'hui hop mes chats oui oui oh oui mon chat je pense que voilà l'écriture n'était pas spécifiquement une écriture que j'appréciais énormément par contre il faut le dire je trouve que les personnages sont très intéressants ils sont très originaux aussi j'ai beaucoup aimé le fait que Alice aime coudre alors oui c'est apporté par ses parents qui sont couturiers tous les deux etc mais je trouvais ça intéressant d'avoir un personnage de cette manière qui aime coudre et qui en fait finalement une force à la fin du roman c'était vraiment très bien trouvé je trouve que les jeunes sont bien représentés j'ai beaucoup apprécié le personnage de Camille qui est extrêmement solaire donc voilà j'ai passé un très moment de lecture je pense qu'il se hisque tout de même pour le moment dans le top 3 de mes lectures pour la voix des blogs mais ça je vous en dirai plus plus tard tout ce que je peux vous dire c'est que je suis jurée pour le prix de la voix des blogs pour leur dernière année leur dixième année je suis jurée uniquement dans la partie dans la catégorie jeunesse j'ai été jurée pendant quelques années pour le prix du plib mais ça me plaisait moyen enfin non c'est pas du tout ça c'est pas que ça me plaisait moyen mais ça me stressait beaucoup parce qu'il y avait quand même cinq finalistes à lire et c'était souvent des gros bouquins et finalement je suis tombée quand même sur des bouquins qui m'ont mis en peine de lecture donc voilà c'est pour ça que j'avais arrêté mais là sur la catégorie jeunesse de la voix des blogs je suis assez sereine puisque là j'ai jusqu'à mi-octobre je me donne grand max pour terminer tous les livres qui ont été pré-sélectionnés pour ce prix là et là il ne m'en reste que deux et notamment L'âge du fond des verts de Claire Castillon c'est publié chez Gallimard Jeunesse que j'ai déjà commencé et que avec de grandes chances j'aurais terminé ce soir si je l'ai terminé vous aurez à mon avis quand même le fin mot de l'histoire et mon avis dans le vlog suivant donc du mois d'octobre désolé vous allez attendre un petit peu ce que je peux vous dire c'est que je suis ravie pour le moment de replonger dans l'écriture de Claire Castillon je l'ai quand même découvert avec deux romans que sont Proxima du Centaure et les longueurs qui ne sont pas faciles même si Proxima du Centaure il a quand même un côté assez je ne sais pas si c'est solaire le terme mais il y a un halo sur celui-là désolé vraiment Socrate a décidé d'être la star de ce dernier plan et là on la découvre enfin je la découvre dans quelque chose d'un petit peu plus joyeux même si on aborde l'adolescence mais je trouve qu'elle a réussi à mettre le doigt sur un truc sur l'adolescence que je trouve hyper pertinent et hyper bien fait vraiment je trouve qu'il y a un petit quelque chose particulier que j'aime beaucoup dans cette histoire mais bon pour l'instant je ne l'ai pas fini donc on verra ce que ça donne mais il y a moyen qui remonte sur mon top pour le prix de la voix des vlogs après il ne me restera plus que l'éveil des sorcières à lire donc je pense que pour le 15 octobre on est large ce que je ne vous ai pas encore montré c'est cette pavasse qu'est Nevernight de Jay Christophe c'est le premier top ici publié chez The Saxus dans leur superbe édition reliée parce que là pour le coup alors je trouve que ce n'est pas si pratique à lire les éditions reliées mais juste celle-là en plus c'est ma couverture préférée parce que dans le 2 c'est un chat dans le 3 c'est un loup ou l'inverse je ne sais plus bref en tout cas je trouve ces éditions magnifiques et pour nous motiver à lire cette pavasse de plus de 700 pages on s'est motivé avec ma petite Tida et on s'est lancé dans une lecture commune depuis lundi on lit un chapitre par jour pour l'instant je vous avoue que bon c'est de la fantasy alors il faut s'imprégner vraiment de l'univers etc qui n'est pas forcément évité j'ai un très grand mal sur la géographie de la ville de Sepulcra parce qu'il y a des histoires de côtes et d'épines dorsales que j'ai du mal à imaginer dans ma tête mais ça promet d'être intéressant c'est assez mystérieux le personnage de Mia est intrigant mais bon pour l'instant on n'y est pas tout à fait on ne sait pas encore trop ce qui va ce qui va s'y passer mais on voit qu'il y a un univers très bien construit quand même qui se forme donc je suis curieuse mais bien sûr vous ne connaîtrez pas mon avis avant le vlog du mois d'octobre voire celui de novembre parce que je ne sais plus jusqu'à quand ça nous mène notre lecture commune avec un peu de chance fin octobre on l'aura fini je vous en redirai des nouvelles en tout cas et on termine avec un petit boucol et la première chose que je voulais vous montrer c'est que je me suis offert sur Vinted Anaïsine de Léonie Bishop c'est publié chez Casterman celui-là vous m'avez déjà vu en parler puisque j'ai dû vous en parler dans un update lecture ou un vlog ou quelque chose comme ça je l'avais lu dans notre petit week-end en amoureux à parentesse tiny house et ça avait été un coup de coeur intersidéral c'est une lecture absolument magnifique et il me le fallait chez moi pour que je puisse le prêter le faire lire autour de moi vraiment il me le fallait donc je me le suis offert et la deuxième chose comment vous expliquez ça j'ai démissionné de mon poste pour un autre poste voilà tout simplement en fait c'est ce qui n'est jamais facile mais bon qui promet des expériences vraiment qui vont me plaire énormément je le sais déjà et donc du coup quand j'ai des trucs comme ça chargés en émotions et bah je me rends en librairie que voulez-vous je suis faible et je me suis rendue ce midi en librairie parce que j'ai déjeuné avec ma petite soeur et alors je suis tombée totalement calta avec la mémoire de mon téléphone du coup je vous le fais vite je suis tombée sur ce petit livre qui parle de lecteurs et de libraires qui observent les lecteurs et je trouve ça génial et j'ai hâte de je suis très curieuse de découvrir si je ferai partie un petit peu de ces portraits de lecteurs dans ce petit livre et le deuxième que je me suis offert c'est la nouvelle BD de Si Anna et l'entremonde c'est un tome 1 et c'est publié chez Gléna j'adore les images je trouve ça trop beau et dès qu'elle avait commencé à le teaser je m'étais dit que c'était une très bonne idée de me l'offrir donc voilà j'ai un petit peu craqué et j'ai très très hâte de découvrir cette histoire voilà mes petits loups c'est tout pour ce vlog peut-être que je vous filmerai deux trois petites choses puisque cet après-midi je vais en médiathèque et ce soir on fait une soirée tarot avec des amis mais sinon je vous retrouve dans le prochain vlog du mois d'octobre j'espère que vous tout va bien que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo salut les petits loups tu dis au revoir c'est saut ? au revoir au revoir oh oui ben quoi tu voulais être la star non ?